Salut à tous, c'est Greg, et Jimmy, et aujourd'hui on vous fait le récap des annonces de Funko du mois de septembre. C'est parti ! Comme à notre habitude, on vous rappelle que ce sont les annonces officielles de Funko faites durant le mois de septembre, et qu'il n'y aura pas du tout les annonces aussi de la New York Comic Con. Ça fera l'objet d'une autre vidéo très prochainement. Bon, et du coup, forcément, il y a un peu moins d'annonces, là on part sur un mois, un peu moins chargé, mais quand même, il y a des trucs intéressants, et on va commencer tout de suite avec tout ce qui est DC Comics et Marvel. Et là, il y a quand même grosse annonce, peut-être la plus grosse annonce du mois, non pas pour la figurine en elle-même, mais pour le nouveau type, entre guillemets, de figurine. Encore ! Non, c'est pas vraiment un nouveau type, vous allez comprendre, c'est au niveau des Funko Pop, mais vous savez qu'il y a le format classique, qui a cette taille-là, quoi, en gros. Il y a aussi les formats 6 pouces pour certaines pop, les 10 pouces qui sont vraiment grosses, on a nous, par exemple, le Mickey en noir et blanc, et bien maintenant, il y a aussi le format 19 pouces. Donc, autant vous dire que c'est deux fois plus grand, quasiment, que les formats comme Mickey, etc. Bon, ça veut dire que le prix, ça va être pas mal aussi, et la première qui a été annoncée dans ce format-là, c'est Batman. Donc voilà, elle est énorme, 19 pouces, ça va vraiment, j'imagine même pas la taille de la boîte. Je crois que les meubles, ça rentra même pas dedans. Moi, j'attends taille réelle la prochaine, hein. Ça va être limite ça, quoi. Bon, et du coup, toujours dans l'univers de Batman, on a trois pop, et bien, deux du même univers, mais en format normal, cette fois-ci. Et puis aussi, une pop de Batwoman. Alors, est-ce qu'elle vient vraiment du même univers, ou est-ce que c'est un truc à part entière ? On sait pas trop trop, mais voilà, une pop de Batwoman. Pour finir sur les DC Comics, on a un tripack de Aquaman, avec trois versions chromées différentes. Et côté Marvel, juste une annonce, mais c'est toute une nouvelle vague de pop de Avengers Endgame. Décidément, ils en font tout le temps. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter de ces annonces-là, mais voilà, il y en a plein de styles différents, voilà, sur ce film. On en a fini avec les super-héros, et nous passons à la partie film, et d'abord avec le film Hit, nous avons encore une nouvelle pop classique du personnage de Pennywise. Un univers qu'on adore, et qui revient cette fois-ci dans un nouveau film, mais plus particulièrement un film d'animation, c'est La Famille Adams, et ils ont annoncé au total six pop classiques des personnages principaux. Bon, après on adore, maintenant, honnêtement, ça nous donne pas plus envie que ça. On regardera le film quand même. Ouais, ça a l'air d'avoir un style vraiment particulier quand même. On connaissait les exclusivités Disney Park, et là, c'est exclusivité Universal Studios, et c'est une pop tirée de Moi Moche et Méchant. Un genre de film qu'on aime pas du tout, c'est les films d'horreur, et là, nous avons deux pop du film Scary Stories. Et pour finir sur les films, nous avons quatre pop du film The Greatest Showman. On passe maintenant à tout ce qui est séries, et on commence avec l'univers du film Crip Show, qui a priori est réadapté en série. Donc, apparemment, cette pop, on n'a vraiment qu'un visuel pour le moment, c'est juste un dessin, eh bien, proviendrait de cette nouvelle série qui va arriver. Si les informations ne sont pas tout à fait exactes, peut-être que ça vient finalement du vieux film. Honnêtement, c'est un peu compliqué. Des fois, Funko donne pas toutes les informations. Même pas les informations. Si vous les avez, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Une série qui est très très appréciée et qui, du coup, voit arriver une deuxième vague, c'est La Casa des Papels. Donc, avec pas mal de nouveaux personnages. Alors, on reste quand même sur la saison 1, c'est pas du tout la saison 2 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Par contre, il n'y a toujours pas Raquel dedans, c'est quand même assez bizarre, mais bon. On avait déjà eu des pop de cette série, c'est The Office, et une nouvelle a été annoncée. Un petit retour de pop de The Walking Dead sur la dernière, si on ne dit pas de bêtises, la dernière saison sortie. Au total, il y en a 5 nouvelles. Oui, c'est la dernière parce qu'on voit Alpha avec son masque. C'est ça. Elle est vraiment flippante, celle-là. Et pour la série VIP, nous avons aussi 5 pop, dont une chaise. Ce mois-ci, tout seul dans la catégorie animation, c'est un personnage de Scooby-Doo, et c'est Scooby-Doo. Mais alors là, il est en version floquée, ok, ça je comprends, mais en violet. On n'est pas assez spécialiste en Scooby-Doo, peut-être qu'il a tellement des trucs bizarres qu'un jour, il s'est retrouvé en violet, je sais pas. Pareil, si vous savez, ça nous intéresse de savoir, donc mettez-nous ça en commentaire. Par contre, en termes de jeux vidéo, il y a pas mal d'annonces ce mois-ci, et on commence avec Borderlands 3, avec 2 nouvelles pop. Un autre jeu vidéo qui est très apprécié, c'est FNAF, et là, on a des nouvelles action figures, qui proviennent de l'opus Pizzeria Simulator. Et dans le même univers, on a aussi des nouveaux Mysteries Minis, avec un display. Autre jeu vidéo de pop annoncé, c'est sur PUBG, ou PUBG, on ne sait absolument pas comment ça se dit. Pour ce qui est de l'univers de Spyro le Dragon, 3 nouvelles pop ont été annoncées, mais aussi une pop Piz, classique, et une autre exclusive, GameStop, en version métallisée. Et qui dit, nouveau jeu vidéo Star Wars, forcément des pop annoncés dessus, alors c'est Star Wars Fallen Order, et il y a au total, 2 nouvelles pop. Bon, comment dire, pour cette pop là, franchement, elle est magnifique, comparée à la première version, c'est tout simplement Pikachu des Pokémon. Ils avaient sorti une version, on va dire un peu classique dans le style, et là, il est trop mignon avec sa petite patte levée, sa petite tête sur le côté. Elle donne vraiment envie. La peau, ça change tout en fait. C'est ça. Bon, on arrive, comme souvent, à tout ce qui est un peu Marc, et là, vous allez voir, c'est que de la nourriture. On commence avec quelque chose qui n'est pas très connu chez nous, mais c'est un personnage qui s'appelle Captain Cupcakes. Pour moi, ça n'a pas l'air d'être des cupcakes, on dirait des espèces de, je ne sais pas, d'Oreo, ou je ne sais pas quoi. Il me fait penser à un perso qu'il y a dans le premier Ralph. Ralph. Oui. Il est genre de garde, policier. C'est ça. Ensuite, on a une mascotte de Kellogg's, donc d'un paquet de céréales, qui s'appelle Big Yella, avec un énorme chapeau, et une autre mascotte qui est quand même beaucoup plus connue, c'est le fameux tigre des Frosties. Mais bon, il existait déjà, celui-ci, là, c'est la version 10 pouces. On a aussi quelques annonces côté sport, et là, on a, je crois que depuis qu'on fait des annonces, on n'avait pas parlé de ça encore. Non. C'est UFC. Alors, désolé, on n'est pas spécialiste, mais a priori, c'est des arts martiaux mixtes, enfin, un sport de combat, en tous les cas, et on a deux pop, sportifs, de cet univers-là. On a aussi trois nouvelles pop de joueurs de baseball, et a priori, c'est le même joueur. C'est pas facile à déterminer, dès que c'est des personnages comme ça, de sport, parce qu'ils ont un peu tous la même tête. Et on a aussi une pop dans l'univers du golf, et là, tout le monde connaît, même si on n'est pas spécialiste de golf, c'est Tiger Woods. D'ailleurs, je crois que je serais incapable de donner le nom d'un autre joueur de golf. Mario. Oui, bien sûr. Bitch. Nous partons dans l'univers des licences Funko. Bon, là, pour le premier truc, c'est pas vraiment une licence Funko, mais c'est en rapport, vu que c'est avec le Funko Shop, où on retrouve en vente un bundle de 6 pops, avec apparemment dedans, peut-être des genres d'exclusives, mais voilà, ce sont que des pops un peu mystères. Vous ne savez pas d'avant sur quoi vous allez tomber. Dans les Fantastique Plastique, nous avons Mankey Assassin, qui existait déjà, mais cette fois-ci, il est dans sa version, avec plein de sang sur lui. Dans les licences Mythes et Légendes, nous avions eu, il n'y a pas si longtemps que ça, le Bigfoot. Et là, nous avons Nessie, le fameux monstre du Loch Ness, et franchement, il ne fait absolument pas peur, je le trouve. Mais trop mignon ? Juste trop mignon. Pour finir sur les licences Funko, nous avons la mascotte, c'est évidemment Freddy Funko. Et là, nous avons un Joe Pack, en vinyl figure, et pas juste vinyl tout court, avec Freddy Funko, en apparence de présentateur télé, et Huckleberry Hound, le fameux chien, que l'on voit de plus en plus, dans les petits courts métrages, sur la page YouTube de Funko. Vous avez l'habitude, avant de passer à notre catégorie préférée, on a tout ce qui est d'hiver, et là, vous allez voir, il y a à boire à manger, de la choucroute, de la paella, de la glace, enfin, bref, il y a plein de trucs. J'ai dit que des trucs à manger, pas à boire, c'est pas grave. Et on commence avec une personnalité, qui est Bill Nye, qui est en fait, un scientifique vulgarisateur, comédien, animateur américain. Non, je ne le connais pas, c'est merci Wikipédia. Ensuite, vous allez voir, ça n'a rien à voir, ce sont des mascottes, qui ont été créées, a priori, par le groupe BTS, donc de K-pop, et ça a été fait en collaboration avec Line Friends, qui est un réseau social, à la base japonais, avec plein de petites mascottes trop mignonnes, donc on reconnaît pas mal le style, donc a priori, chaque membre a créé son petit personnage, et ça s'appelle les BT21, et pour les vraiment gros fans, vous avez carrément un pack des 7. Bon, celui-là, on ne savait pas trop trop le caser, c'est pour ça qu'il se retrouve dans les divers, c'est dans l'univers Cthulhu, et on a un pop-paste qui est Glow in the Dark. Enfin, pour finir, on a eu trois annonces d'une même licence, est-ce que c'est une création Funko, est-ce que c'est une marque qui a fait ça, est-ce que c'est quelque chose qui sort, on ne sait pas trop où ça sort, on n'a aucune info, Funko a très très peu communiqué vraiment d'informations précises dessus, donc voilà, on vous balance ça comme ça, ça s'appelle Paka Paka, a priori ça a vraiment une petite connotation quand même japonaise, très très. Et il y a trois séries, est-ce que ce sont des modes Mystéry Minis, est-ce que c'est des boîtes visibles, honnêtement, aucune idée, on verra bien. Ce sont des exclusivités GameStop et on a trois univers, on a les Sodacats, donc ce sont des chats, en fait c'est tous les mêmes, c'est juste les couleurs qui changent, qui représentent peut-être des sodas connus. On a ensuite une autre série qui s'appelle Kawaii Village et là c'est Japan, le Japon. A priori, ils vont faire un peu le tour du monde et là ils commencent par le Japon, donc il y a pas mal de figurines qui reprennent les clichés, les choses les plus connues du Japon. Tout ce qui est sushi, tori, manekineko, plein de choses comme ça. Donc à surveiller, ça a l'air d'être quand même plutôt mignon. Et le dernier univers qui a été annoncé dans cette catégorie-là, c'est les Munchies et là en gros ce sont des animaux qui ont un peu trop mangé, qui sont en train de manger. Il y a même un carlin dedans, mais il est vraiment... Un peu gros. Ouais. Ça y est, on est à notre catégorie préférée, toute la zone Disney. Et on commence avec des céréales. Nous avons d'à côté les céréales Hadès, de l'autre les céréales Maléfique. Comme d'habitude, les boîtes sont vraiment magnifiques. Et dedans, on retrouve évidemment les mini-pop des personnages respectifs. Vous savez, il va avoir la suite de Maléfique, le fameux film live action. Et évidemment, Funko annonce une pop de Maléfique. Elle ne nous intéresse pas, mais elle est vraiment très très belle. Qui dit mois de septembre, dit bientôt mois d'octobre et évidemment Halloween. Et la petite surprise qui va peut-être intéresser certains et certaines d'entre vous, c'est Riri, Fifi et Loulou dans leur costume d'Halloween. Et vous l'aurez compris, c'est un tripack exclusif Funko Shop. Bon, côté Star Wars, on a aussi pas mal de nouveaux accessoires avec sac à dos, t-shirt, des pop aussi et puis des casquettes. Vous le savez, en termes de séries, tout le monde connaît Netflix, mais il va y avoir bientôt Disney+. Et il y a une série Star Wars qui est prévue de Mandalorian. Et donc déjà, quatre pop d'annoncés pour cette série à venir. Toujours sur Star Wars, mais cette fois-ci, c'est sur le nouveau film, l'épisode 9 qui sort dans quelques mois. Il y a eu plein d'annonces. Nous avons en premier plein de pop classiques du nouveau film. Les personnages gentils, méchants, enfin on ne connaît pas encore le film, on ne peut pas vous en dire plus que ça. Et aussi, un truc que j'adore, je le dis tout le temps, ce sont deux pop rides. Elles sont vraiment magnifiques. Toujours sur le film, on passe à des pop stylos, stylos pop. On a l'habitude d'en voir de plus en plus. Et là, un petit truc qu'on adore, c'est les Mystery Mini. Alors, pas forcément les Star Wars qu'on adore, mais en général, je les trouve quand même magnifiques ceux-là. Et peut-être que j'en prendrais si le film est pas mal. Voilà donc pour le récap' de toutes les annonces officielles faites par Funko au cours du mois de septembre sans les annonces de la New York Comic Con. Comme on l'a dit, ça fera vraiment l'objet d'une vidéo à part. Comme d'habitude, dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous aussi ce qui va sûrement vous faire craquer et qui rejoindra votre collection. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à pousser un bon coup. Et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. Et nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.